Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième 6 on continue donc avec ce tutoriel numéro 5 la modélisation de Concorde alors on en est là alors moi je vais refaire un petit ménage ici parce que là j'ai un petit j'ai un un mauvais maillage qui n'est pas terrible à ce niveau là donc là je vais supprimer cette arrête ici si vous l'avez, donc si vous suivez vous faites pareil que moi, ils disent tous les arrêtes ou pas d'ailleurs ça c'est toujours pareil moi je vous donne une idée, après à vous de voir si vous voulez faire autrement bon ceci dit là j'ai vraiment beaucoup travaillé le truc pour arriver à le faire je vous dis franchement qu'il n'y a pas beaucoup de façons d'y arriver donc X je supprime ces faces là X face, voilà là je vais remettre un peu de d'ordre dans mon maillage ici, là, WG, voilà voilà c'était juste pour en même temps quand on quand on peut fin comme ça, autant ne pas en avoir de trop donc au fur et à mesure extrude au fur et à mesure, voilà je réagence un peu le maillage extrude voilà j'ai donné une épaisseur c'est pas tout à fait la même là, alors alors pour continuer je vais réappliquer l'effet de miroir par souci de simplicité si vous ne faites pas ça vous allez voir que votre maillage va être complètement déréglé par la suite donc là j'applique mon en mode objet je me mets en mode objet et je vais appliquer l'effet de miroir voilà appliquer voilà et donc quand je retourne en mode edit il est appliqué voilà je vais repartir de ça maintenant donc je peux sélectionner complètement tout le tour un clic droit je sélectionne toute cette partie là puis je vais faire extrude je déplace puis poignée de transformation ici je viens redresser vous le faites plusieurs fois jusqu'à temps que ce soit parfaitement plat une fois que vous avez fait ça vous allez donc ici relaxer 25 fois donc pour pouvoir relaxer 25 fois je clique ici sur la petite flèche qui est à gauche ici de relaxer de la boîte loop tool puis ici dans itération à la place de 1 je vais cliquer sur 25 maintenant à chaque fois que je vais cliquer sur relaxer c'est comme si je cliquais 25 fois sur relaxer je clique sur relaxer voilà moi que j'ai retrouvé ici des courbes donc maintenant je vais simplement refaire une surface voilà G et venir positionner ça au ras de la verrière on la voit ici on la voit ici la verrière elle arrive là alors on va voir que on va voir justement que le blueprint il est faux comme d'ailleurs très souvent je vais refaire une surface voilà j'ajuste à peu près G donc à partir de là quand vous êtes dans une vue axée comme ça quand vous faites G vous n'êtes pas obligé de faire un double G tout simplement vous restez dans une vue axée on voit bien que voilà et maintenant je vais venir recoller au bord ici là vue dessus je recolle au bord et voilà la verrière elle arrive ici quand on est en vue dessus et quand on est en vue 1 elle arrive ici donc on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas alors maintenant on va observer l'avion réel ici voilà si je regarde l'avion réel je vois que ici entre le bord ici des hublots et donc la verrière je pourrais éventuellement tracer un trait quasiment droit pratiquement droit ici donc je vais tenir compte de ça dans mon maillage pour pouvoir avoir les carreaux corrects et donc en partant ici du bord je vais redresser ça un peu double G là je dois avoir donc ma verrière qui doit faire ça pour pouvoir faire ça on voit bien que là ça ne serait pas possible par rapport au maillage donc ce que je vais faire je sélectionne ce vertice là pour me donner un repère je vais mettre en mode transparent un Z puis C je sélectionne tout ce qu'il y a au-dessus ici puis 1 je me remets en V1 et là je vais appliquer une rotation R et venir faire en sorte que j'ai je vais en mettre ça là voilà je repositionne ça et là que j'ai un ongle à 90 ici alors là je vais pouvoir le placer correctement voilà maintenant si je me mets en vue dessus voilà ce qui se passe on voit que ça ne va pas donc ce qu'on va tenir compte c'est plutôt de la vue dessus pour la verrière donc j'utilise la poignée de transformation pour venir ici repositionner correctement cette courbe là voilà alors ensuite ben là je vais venir revoir les espaces ici donc je vais me remettre sur V1 mode transparent donc on voit bien que les espaces ne sont pas les bons donc je vais refaire ici je vais aller dans espace ici je clique sur espace voilà pour retaper un peu le baillage d'ailleurs j'aurais pu également mettre en vue dessus donc j'y suis alors en vue dessus je peux également réduire un petit peu ici voilà pour venir ici dans la continuité de la verrière lorsque je regarde comme ça je vais relaxer à nouveau donc là je sélectionne ce vertice là je fais ctrl shift et je vais sélectionner celui qui est derrière ctrl shift et là hop ben oui bon d'accord oui il ne me sélectionne que ça bon c'est pas grave alors je sélectionne ce vertice là celui là vue 1 z c et je vais relaxer une seule fois ça suffit ou 3 fois on va dire ouais voilà pour retrouver quelque chose de un baillage correct alors maintenant si on regarde l'appareil réel ce qu'on voit ici c'est que le renfort ici de verrière les barres de renfort ici on a celle là qui est décalée par rapport aux autres donc automatiquement si je regarde ce que j'ai fait moi si j'enlevais cette face là j'aurais ma barre de renfort qui viendrait au bout ici donc elle ne serait pas bien positionnée alors déjà on va commencer par continuer ici parce que pour quand on en est là il faut continuer donc enfin toujours en mode toujours en ayant pas l'effet de miroir là je vais faire à nouveau Extrude Extrude puis ici je vais encore une fois utiliser le modificateur le gizmo ici de transformation pour venir redresser tout ça et je vais faire Cercle voilà Surface G Surface et voilà je viens positionner comme ça vue dessus et je viens régler également la vue dessus là ensuite vue 1 et je vais faire Extrude encore une fois je positionne cela Surface Cercle surface de G voilà et voilà là je ne suis pas trop mal donc pour avoir la verrière comme il faut ici la partie triangulaire ici donc là je sélectionne ce vertiste là et je vais faire une découpe ici voilà donc je fais clic sur le cas Cut je viens positionner ma plume ici là un T de gauche puis je tire un trait et je vais venir rejoindre ici un clic gauche et barre d'espace voilà ce qui fait que là lorsque je vais sélectionner cette face là alors je vais faire tous les codes qu'il y a à faire pendant que j'y suis et puis également rajouter le avant de faire quoi que ce soit là vous allez donc réinstaller l'effet de miroir en découpant l'appareil donc je vais sélectionner le milieu je fais V puis je sélectionne un élément de la partie que je vais supprimer je fais CTRL L pour la sélectionner puis je fais X vertiste pour la supprimer et maintenant je vais rajouter mon effet de miroir ici je reviens le remettre en place voilà on voit que c'est très rapide quand on a l'habitude on capture X voilà et puis et puis et puis je vais le repositionner tiens pourquoi ça m'a fait ça euh ouais c'est pas soudé complètement correctement donc c'est pas grave dans ce cas là vous sélectionnez l'arrête complète alors s'il y a une ouverture c'est que c'est pas ça s'est pas bien positionné donc il suffit de resélectionner les rayons et puis de venir les resouder excusez-moi petit problème de voix alors donc maintenant ben voilà je vais faire les découpes je disais donc je reprends là j'en ai fait une ici et je vais en faire une également pour avoir un équilibre ici à partir de là je vais en faire un cut ici je me remets au milieu là et je viens jusqu'en bas et vers d'espace donc grosso modo voilà ça ça me constitue un premier carreau ça un second donc ça ça c'est un premier ça ça va être un deuxième et ça le troisième alors je sélectionne cette face là je vais faire I pour faire une face interne je donne une épaisseur ok puis je sélectionne ça et je fais ça donc voilà j'ai fait des découpes pour avoir des vers sensiblement identiques voilà après je sélectionne ça et je vais refaire I en faisant une face interne et en faisant attention de respecter une épaisseur à peu près régulière ici là voilà là donc ma verrière excusez-moi pénible les allergies donc là voilà je sélectionne maintenant mes carreaux pour ceux qui veulent les garder qui veulent garder voilà il suffit de les dupliquer Shift D puis P j'en fais une nouvelle sélection puis je reviens en mode objet maintenant je vais cacher ça c'est pour garder les carreaux pour ceux qui veulent mettre des carreaux donc là je vais faire H voilà d'ailleurs si je fais Alt H je pourrais parce que là je pourrais appliquer maintenant directement le modificateur miroir puisqu'on va plus s'en servir on va plus y toucher quoi que on peut appliquer le miroir si on veut voilà allez je le cache je reviens sur mon modèle ok et maintenant je vais retirer et découper la verrière découper la verrière excusez-moi puis la retravailler j'enlève donc les carreaux x face je me mets en vue 1 voilà et maintenant je vais comparer ma verrière à celle de l'appareil et voilà donc là on voit que je suis au taquet il n'y a pas de problème fonctionne bien ma verrière je vais la découper on va commencer par là et puis je vais retravailler la verrière donc là je me mets en mode d'arrête ici voilà je vais la découper à partir d'ici voilà d'ailleurs avant de la découper il faut bien regarder si on est si vous êtes si vous avez ici on est dessus si vous avez des belles courbes alors là on voit que bon par exemple on va mieux je retouche un petit peu ici pour avoir une belle courbe autant peaufiner maintenant après il sera trop tard donc voilà voilà je me mets en mode transparent pour voir si je n'ai pas oublié important donc là je vais faire je vais faire V pour découper V voilà et voilà maintenant je peux la sélectionner CTRL L elle est belle et bien là puis je vais faire une nouvelle sélection P sélection voilà maintenant j'ai deux éléments quand je viens en mode en mode objet j'ai donc ma verrière alors ma verrière je vais là ben là maintenant je pourrais cacher éventuellement on ne veut pas cacher donc maintenant je la mets en mode edit et je vais la retravailler alors pour avoir une verrière qui a des belles qui a des belles formes je vais redécouper les aimants réagencer ici les éléments donc je vais faire des cuts par exemple ici je vais faire un cut ici là et là pour pouvoir appliquer une subdivision sans qu'il y ait des déformations de surface donc là je vais commencer à faire des découpes ici alors là je pourrais je pourrais appliquer l'effet de miroir pour qu'on voie bien comment ça fonctionne mais bon allez pas une obligation donc là je vais faire un cut là ensuite ici jusqu'au bord un clic gauche barre d'espace ici oui ici ça peut être une nécessité là non plus par contre là cut barre d'espace puis ici donc tout ça dans le but de réagencer le maillage différemment pour avoir des belles surfaces donc là ici je sélectionne ces arêtes celle-ci celle-là x dissoudre les arêtes je les supprime d'accord donc là dans les coins ça ne s'est pas bien passé je vais le faire après c'est pas grave je les sélectionne voilà je supprime ça x dissoudre les arêtes là donc là c'est bon et je vais refaire des cuts mais ici entre ici et le bord de la verrière voilà là pareil oh là j'ai un truc un peu bizarre là qu'est-ce qu'il fait là celui-là donc ça j'en ai pas besoin x dissoudre les arêtes là cut donc là pareil voilà maintenant je vais pouvoir retirer ici cette donc là je vais pouvoir refermer après évidemment donc je vais faire x x dissoudre les arêtes voilà voilà x arrête on verra carrément je vais fermer comme ça x arrête et je ferme là oui voilà donc on peut supprimer l'arrêt carrément ici je vais refaire un cut là ensuite cette arrête là x et maintenant je peux refermer là donc là on voit qu'il va y avoir des jours qu'il va falloir un peu retravailler les éléments pour venir coller on verra ça après quoi que si je vais faire ça maintenant voilà voilà donc alors pour avoir un bon maillage ici je peux par exemple sélectionner tout ça on va essayer de faire relaxer pour voir ou alors faire espace bon voilà c'est du peaufinage relaxer relaxer comme ça j'ai une belle courbe là voilà ok alors je continue dans les cuts là je vais réagencer ici ici c'est pareil je vais pouvoir faire je vais essayer de relaxer pour voir ce que ça donne hein moi voilà c'est pareil mais je vais pas bien c'est pareil c'est pareil c'est pareil bon là je peaufine voilà alors une fois qu'on a fait ça on a encore des découpes à faire ici par exemple, voilà, cut je vais en faire un ici et ici pour pouvoir supprimer cette arête là c'est pareil, je vais faire un cut là x dissous l'arête là, celle-là j'en ai pas besoin là je vais en faire un cut là on va avoir quelque chose de propre ici il vient dans la prolongation là x dissous l'arête voilà, pour avoir quelque chose de bien voilà, je suis pas trop mal bon j'aurais pu ne pas faire ça c'est juste pour avoir un maillage un maillage propre maintenant je vais rajouter des rayons de tension ici on va les re-régler là ici ici donc là je fais ctrl-R un clic gauche et je fais glisser et l'arrête voilà voilà ce que ça donne pour la verrière donc là on va voir que je vais pouvoir également rajouter des rayons de tension sur le côté de la carlingue ici voilà donc là je rajoute le rayon de tension là et le rayon de tension en haut voilà donc maintenant si je vais faire commencer à faire des comparaisons avec l'avion réel là on voit que je serais plutôt pas trop mal bon peut-être j'aurais pu cette ici avancer un peu plus la barre ici bon voilà maintenant c'est un petit peu c'est un peu foutu quoi que donc au final on va essayer quand même sauf que voilà si je l'avance un peu plus ici je risque d'avoir une déformation oui je vais avoir une déformation dans les courbes on va pas être non plus plus royaliste que le roi là franchement je suis bien avec ça alors maintenant je vais pratiquer une autre découpe maintenant ça va être la découpe dans dans la carcasse là alors je vais découper à partir d'ici maintenant mon l'ensemble donc j'ai plus qu'à sélectionner ça on va donc faire bouger le nez voilà j'ai sélectionné ça je vais faire V voilà donc à partir de là je peux sélectionner l'avant ici CTRL L et je vais en faire un nouvel objet en faisant P sélection voilà donc maintenant je me retrouve en mode objet avec trois objets le nez la carlingue et la derrière vue 1 donc maintenant pour pouvoir avoir une rotation correcte du nez ici je vais devoir donc user d'une astuce et faire en sorte que l'axe de rotation du nez ici se situe grosso modo à peu près par là et corresponde avec le cercle ici cette courbe là alors pour pouvoir retrouver cette courbe là correctement je me mets en mode objet je vais ajouter un cercle ici j'ajoute un cercle donc il est là je vais le mettre à champ donc RX90 et je vais m'en servir de repère de pige surface je réduis la surface et je vais venir le positionner au milieu de l'appareil vu dessus alors pour le positionner exactement au milieu c'est simple je sélectionne ça je vais sélectionner maintenant curseur 3D puis je sélectionne ça euh oui curseur 3D Shift S curseur vers sélection voilà alors si je sélectionne mon cercle ici et je vais faire Shift S sélection vers curseur sélection vers curseur voilà donc mon cercle ici est mis positionné là en plein milieu et je vais pouvoir donc l'ajuster pour venir cadrer ici parfaitement avec le alors que j'aurais dû me mettre devant je n'aurais pas dû le mettre au milieu j'ai fait une bêtise donc ce n'est pas grave il vaut mieux ressortir comme ça pour l'avoir en face voilà donc moi ce n'est pas grave je me remets ici barré centre voilà et là je vais finir de faire cadrer le cercle avec la courbe ici je vais me mettre juste au dessus voilà une fois que une fois que j'ai ça par exemple si je sélectionne ici on voit que le cercle n'est pas au bon endroit d'ailleurs je vais pouvoir même faire une chose simple je vais sélectionner mon cercle puis je sélectionne le museau et je vais les joindre donc ctrl J voilà comme ça je retourne en mode edit et je vais faire en sorte que le cercle ici corresponde parfaitement surface à cette courbe là donc là c'est important de bien voilà de bien être au dessus ici donc maintenant je sais que mon axe de rotation pour qu'il y ait une rotation correcte de cet élément là ça va être le même que celui du cercle donc simplement le cercle je vais en faire un nouvel objet par exemple P voilà et je vais déterminer donc que l'axe du museau ici sera le même axe que celui du cercle donc je sélectionne mon cercle je me remets donc ici je vais définir l'axe de mon cercle voilà je vais définir vers origine définir voilà donc le cursor 3D vient se positionner là et là le cursor 3D c'est ce cursor 3D qui va me permettre de déterminer l'axe de rotation du nez donc là je sélectionne ici je sélectionne pas dans mon cercle je vais le mettre cette fois-ci au centre là puis je vais déterminer je me mets en mode curseur 3D voilà curseur 3D Shift S curseur vers sélection voilà et je vais déterminer ici en sélectionnant le nez que l'origine ça sera le curseur 3D l'origine de rotation l'axe de rotation c'est le curseur 3D là maintenant je peux revenir ici en mode baril centre supprimer X le cercle et si j'attrape ici le museau on voit que l'axe de rotation se situe là je vais mettre en vue 1 ou alors je vais faire une rotation sur l'axe Y ici si je fais R Y voilà la rotation est correcte je crois que j'ai un petit souci ici dans le alors là encore une fois je vais venir ressouder les éléments ce que j'ai apparemment voilà R Y voilà et là le bord c'est suit parfaitement alors il y a un petit un petit frottement là bon là j'ai un peu mais bon c'est pas grand chose j'ai un tout petit frottement bon si j'avais mieux ajusté j'aurais pas de frottement du tout ceci dit c'est pas ce qui est le plus grave voilà alors ma dernière je vais lui donner une petite épaisseur aussi maintenant je vais pouvoir utiliser je vais mettre en mode edit je la sélectionne entièrement je vais pouvoir appliquer également l'effet de miroir pour la verrière appliquer donc mode objet appliquer voilà et puis utiliser ici mesh face solidifier voilà et puis je vais me mettre à 200 ici on va dire voilà j'ai créé une petite épaisseur je peux également maintenant retravailler et rajouter des rayons de tension voilà je vais me mettre un peu je vais me mettre on 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 Merci. Alors moi je rajoute carrément des rayons, je ne casse pas la tête, je rajoute 3 rayons, voilà, directement, pour peaufiner le truc. Merci. Là, voilà, donc après évidemment il va y avoir des rayons à rajouter par la suite pour faire, pour retendre ici, pour venir recadrer, voilà. Et donc ce qui doit normalement arriver si vous n'êtes pas planté, lorsque vous attrapez la verrière ici, alors là je vais faire G mais je ne vais pas la fixer. Et que je la descends comme ça, et bien je ne passe pas à travers, à peu près jusqu'à là, je ne passe pas à travers l'avant du museau. Parce que là, voilà, ce qui va se passer, elle va descendre comme ça, puis elle va descendre plutôt comme ça, et puis il va y avoir une rotation, elle va tourner. Alors déjà, là pour commencer, on peut commencer par créer un lien entre ici, l'avant, l'avant, je vais pouvoir aussi appliquer l'effet de miroir. Et on va créer un lien, je sélectionne d'abord ma verrière en premier, puis ensuite l'avant, et je vais faire, je vais créer un lien de parenté en faisant CTRL-P. CTRL-P et je clique sur objet. Donc maintenant, quand je sélectionne l'avant de l'appareil, si je fais un R, Y, R, Y, voilà, la verrière, elle suit le mouvement. Voilà pour le moment. Bon là, je ne suis pas trop mal, je trouve. Et puis donc, prochain tuto, on va continuer à faire des ajustements. Donc on aura des petites moustaches, ici, à faire, quand on se met en vue dessus, ici, voilà, il y a des moustaches, des petits éléments qu'on va rajouter. R, Y. Donc là, je suis plutôt bien, je trouve. Voilà, merci de suivre SVM6, j'espère que tout ça, vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, tuto numéro 6, on continue à évoluer. Donc là, on a fait, grosso modo, pour ceux qui se posent des questions sur les difficultés, bon là, si vous avez fait ça, vous avez fait le plus difficile, après, ça va vraiment être assez simple à faire. Je vous remercie de suivre SVM6, merci à nos nouveaux abonnés, et puis, amusez-vous bien, voilà.